Les États-Unis d'Angleterre Les États-Unis d'Angleterre Nous sommes tous les grands prix et il a vraiment tout notre respect. Nous avons aussi la délégation de M. Abbas Fale. Nous avons aussi le député de M. D'Onsa. Nous avons aussi le député de la mairie de Dakar. Donc, nous avons aussi l'emplacement. Nous avons également la délégation de France, M. Adum Sall. On a les députés. Nous avons aussi le député de M. Falsi, d'Astorane. mon épouse est mon bonhomme et puis on travaille très bien lui et moi à l'assemblée nationale donc à l'univers et à côté je pense qu'on a eu toute la délégation du canada la dernière fois n'y a pas de la londe si la délégation suisse n'a pas d'habit pour ma communauté et puis marie nous remercions aussi si vraiment entrez vous chaleureuse vous offrez votre collègue parce que je crois que l'on puisse dire maintenant que l'on est venu et je vous remercie et je vous remercie et je vous remercie et je vous remercie je vous remercie et je vous remercie et je vous remercie et j'ai fait un petit rappel parce que dans le dernier tournant j'ai en effet la conviction ferme que le sénégal n'a pas besoin de messie ni de héros mais d'une masse critique de citoyens conscients des enjeux de l'heure et qui ont le courage d'agir lorsque le premier président Ousmane sont pour prononcer ses mots beaucoup étaient loin d'imaginer le vrai sens de ses propos mais aujourd'hui nous y sommes la masse critique est consciente des enjeux de sa génération donc nous sommes conscients des enjeux de notre génération amis patriotes 2024 2024 comptera sur nous pour répondre au présent mais aussi relever les défis nous sommes là et nous sommes prêts et je pense que tout le monde est prêt alors le réveil des conscients impulsé par le président Ousmane Sanko aujourd'hui je pense qu'il est palpable il est dans nos maisons dans nos foyers à chaque coin de rue dans les marchés dans nos lieux de travail bref c'est le projet et nous sommes le projet vous tous vous êtes le projet alors mes chers amis je pense que patrieuse de la diaspora vous êtes au coeur de cette vague qui propulsera le changement et pour cela j'éprouve particulièrement une fierté ici sur cette tribune ici aux Etats-Unis où la conscientisation de la diaspora sénégalaise a commencé pour être le moteur du projet oui ici aux Etats-Unis j'ai installé la première coordination de la diaspora en 2016 que de chemin parcouru mes chers amis nous avons accompli un travail titanesse et continuera notre ascension vers la souveraineté ce soir mes amis nous sommes ici pour perpétuer une tradition née aux Etats-Unis en 2018 et cette tradition c'est le dîner de collecte de fonds c'est pourquoi j'en profite mes chers compatriotes j'en profite pour adresser mes vives félicitations à notre coordonnateur mon cher Ibrahima Drame et magnifier le travail extraordinaire que les patrieuses des Etats-Unis sont en train d'abattre j'aimerais féliciter toute l'équipe derrière toi mon cher Ibrahima je suis fière de vous les amis mais j'aimerais adresser une mention spéciale à la Lyon de New York je veux dire Marie-Jeanne et un tonnerre d'applaudissements pour Marie-Jeanne vraiment un applaudissement pour Marie-Jeanne et Marie-Jeanne, Billet Diak, l'argentière et nos deux coordonnatrices Maty Bassey et Fatou Diallo de Tinessi et à travers ces femmes patriotes je salue toutes les femmes de New York des Etats-Unis alors chers amis s'il est vrai que les chœurs des patriotes se parlent ma voix traversera les océans pour te dire mon cher Ousmane que tu avais raison et je parle du président Ousmane Sanko parce qu'aujourd'hui quand on dit Ousmane tout le monde pense comme si le nom est venu après Ousmane Sanko alors personne si ce n'est la volonté de Dieu ne pourra t'empêcher de participer à des élections nous y sommes à un tournoi décisif pour notre pays et l'histoire retiendra l'histoire retiendra l'histoire retiendra président Ousmane incident Sous-titrage Société Radio-Canada Président, merci. Président, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada